bonjour à toi chers spectateurs made in china de julien abraham c'est un film qui me faisait extrêmement peur pour la simple et bonne raison que frédéric cho qui est donc l'acteur central de ce film a joué dans qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu et qu'est ce qu'on a fait au bon dieu mais surtout que cet acteur là en fait il a fait du stand up mais c'est un stand-upper qui n'a pas été plus remarqué que ça et le fait de le voir produire coécrire ce film et interpréter je me suis vraiment dit dans quelle galère je m'embarque en fait le résumé pour faire simple françois s'apprête à devenir papa avec sa compagne sophie mais celle ci a un petit souci elle n'a jamais rencontré sa famille françois est embrouillé avec son père depuis maintenant dix ans elle lui pose alors un ultimatum celui de renouer un lien avec son père avant la naissance de leur enfant et alors je limiterai presque le début de ma chronique simplement à ça ne vous fiez pas la bande annonce de ce film ou aux quelques teasers qui sont sortis parce que les quelques teasers et la bande annonce vous orientent vers une comédie qui va on va dire abuser des clichés genre vraiment bien en abuser julien abraham a compris qu'il ne fallait pas abuser des clichés qu'il fallait avant tout faire en sorte qu'une histoire avec un tel concept avec un tel personnage avec une telle galerie de personnages et pour trame de base la culture de cette origine c'est à dire ici c'est la culture asiatique la culture chinoise le fait est que c'est vraiment en toile de fond et que le premier plan du film c'est quelque chose qui est finalement très surprenant parce que c'est un film qui est très émotionnel on va dire que c'est rangé dans la catégorie comédie pour moi j'aimerais vraiment rangé ce film finalement dans une catégorie un peu plus bâtard mais qu'on apprécie énormément en france la comédie dramatique parce que c'est vraiment une comédie qui a par moments tendance à s'orienter vers le drame vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel beaucoup plus sentimental et c'est très maladroit c'est très bâtard et par moments c'est pas du tout subtil mais étonnamment je trouve que ça fonctionne et que ça arrive à nous emmener dans une direction à laquelle on ne s'attendait pas du tout et c'est ça en fait qui m'a totalement convaincu sur ce film c'est que il ya plein de maladresse toute la toile de fond et la trame c'est par moments vraiment grossier mais il ya cette sincérité dans le développement des personnages dans la manière avec laquelle ils évoluent face à nous qui fait qu'on s'attache à cette histoire et que ben le premier abord il arrive à être mis complètement de côté franchement sur le papier faut bien avouer que cette comédie n'avait vraiment rien d'attrayant parce que tout simplement l'acteur principal rappelait le fait que peut-être cela allait clairement ressembler à une autre série de films français jouant avec les clichés mais bon on pouvait se dire que ce n'était que sur le papier heureusement c'est le cas julien abraham arrive à aller dans la direction de la comédie sentimentale ne jouant pas trop la carte du film potache contrairement à ce que la bande annonce semblait évoquer et heureusement pour nous on comprend rapidement que l'oeuvre qui se déroule devant nous est avant tout une comédie dramatique sur les liens familiaux et non pas une oeuvre basée entièrement sur les clichés et ça ça fait du bien en termes d'écriture on sent que camel gamera julien abraham et frédéric cho la base de leur écriture c'était avant tout de créer des personnages qui soit assez attachant alors je tiens tout de suite à pointer du doigt le fait qu'il y a un personnage qui est complètement foiré sur ce film hormis sur une scène de karaoké où ça fonctionne à peu près bien mais sinon le reste du temps il faut bien avouer que le personnage de bruno est littéralement insupportable et c'est un travail d'écriture complètement foireux qui je pense consiste à un producteur qui on va dire a dû voir qu'est ce qu'on a fait au bon dieu leur a dit ton histoire elle est bien sur tes origines par contre rajoute moi un personnage qui fait office de comic relief parce que sinon ton film littéralement il va être dramatique et non triste et je pense que ça ne serait pas étonnant qu'on découvre que ce personnage ait été imposé comme caution comique un peu bâtarde qui débarque de nulle part parce que sinon c'est vrai que si on enlève le personnage de bruno on se rend compte que toute l'écriture se base avant tout sur la culture chinoise sur le rapport qu'a françois avec la culture chinoise et avec sa famille et qu'à partir de ce moment là en fait le film n'a vraiment que des toutes petites touches de comédie par ci par là parsemé au fil d'une trame dramatique qui comme son nom l'indique est avant tout dramatique et en fait c'est ça qui m'a le plus le plus dans le film et dans cette écriture c'est que ces trois auteurs ils ont voulu vraiment construire quelque chose qui soit profondément ancré dans une culture qui est un peu vu en france comme quelque chose par rapport à qu'est ce qu'on a fait au bon dieu et qu'est ce qu'on a encore fait de bon bon dieu comme quelque chose de sur lequel on doit rire et en fait c'est triste de voir à quel point ben finalement non finalement c'est une culture qui est très intéressante et dans laquelle il vaudra peut-être le coup de se plonger pour se rendre compte que les quelques mecs qui vont utiliser ça de manière un peu ridicule ou de manière un peu bâtarde ou de manière un petit peu abusive et bien c'est des mecs qui n'ont rien compris finalement à ça et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ces trois auteurs ils ont réussi à aborder au delà la culture chinoise au delà de ces personnages avant tout un rapport familial que peut-être chez nous on ignore un peu mais qui ici fonctionne et du coup c'est ça qui je trouve dans le scénario très sincère on sent que chaud abraham et gemra avait envie en premier lieu de développer une comédie se basant sur l'émotion et non pas comme on pouvait le craindre sur des clichés des facilités des stéréotypes et même si bien sûr il y en a un peu dans cette écriture comique par moment poussive le tout reste tout de même assez étonnant dans son genre on sent que tout cela se veut avant tout sincère dans la démarche émotionnelle et qu'à partir de là on peut se laisser porter par ce petit moment de douceur et de simplicité voire même de sincérité et de tendresse qui abuse peut-être de certains éléments d'écriture et de composition de personnages mais bon on est presque prêt à pardonner tout cela en termes de mise en scène ça va pas être bien long je trouve que julien abraham il n'a pas vraiment réussi à exploiter au maximum le potentiel de sa scénographie et de son cadrage parce que pour faire simple j'ai vraiment eu par moments la sensation en fait qu'il s'agissait d'une mini-série qui avait été charcuté à la truelle alors que c'est clairement pas le cas c'est pas du tout une mini-série ça n'a jamais été pensé comme ça et ça se voit à 10 km mais la manière à laquelle julien abraham a découpé son long métrage ça donne vraiment cette sensation que ce sont des fragments de sketch qui s'enchaînent les uns après les autres c'est dû en fait à un effet qui est réutilisé à de nombreuses reprises tout au fil du long métrage c'est un effet de montage qui s'appelle le fondu au noir le fondu au noir qui veut généralement dire qu'il va y avoir une grosse ellipse dans le temps or dans ce film ça n'est pas le cas il n'y a pas de grosses ellipses dans le temps petites ellipses de quelques mois et encore elles sont assez bien réparties pour que par moment il n'y ait pas besoin justement de ce fondu au noir et julien abraham en abuse clairement et je ne sais pas pourquoi parce que ça fait vraiment bugger son film et c'est triste parce que du coup je pense que le film aurait gagné en intérêt s'il avait été un peu plus justement monté et que derrière la mise en scène accompagné vraiment l'aspect dramatique parce qu'on sent que la mise en scène elle veut vraiment se baser sur de la comédie point barre et moi c'est ce qui me dérange le plus c'est que c'est monté comme une comédie alors que c'est écrit comme un film en partie dramatique on sent que abraham a clairement du mal à mettre en scène de manière juste et fine cet ensemble cinématographique car si cela se tient sur la longueur je le pense profondément c'est avant tout parce qu'il ya une histoire qui se tient derrière et pas forcément parce qu'il ya une mise en scène qui réussit à être juste ce n'est pas vraiment le cas entre les transitions assez incertaines les scènes de comédie pas vraiment bien mises en scène l'ensemble dramatique qui ne réussit pas à jouer avec la base de l'humour qui devrait se dégager de ce tout pourtant bref on a vraiment l'impression que tout le film veut tellement se reposer sur son concept d'écriture que le réalisateur en oublie de mettre en scène son long métrage en termes de casting je trouve que medis adoune bas son personnage est insupportable donc en fait lui il sauve un peu la mise mais il s'en sort pas plus que ça je trouve que jolie de bonnat est plutôt bien dans le rôle de sophie je trouve que steve tran est très bien dans le rôle de félix je trouve également que mylène japanoï ainsi que clémentine scellarié lieling et bingouine sont vraiment bon clémentine scellarié un peu un petit peu par moment du surjeu mais ça passe étrangement plutôt bien dans le rôle qu'elle a et après je trouve que le film se repose vraiment sur son acteur central et je le redis encore une fois je sais pas si vous vous souvenez sur la chronique de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu mais pour moi c'était le vrai atout de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu et là encore une fois il prouve que c'est vraiment un très très bon acteur Frédéric Chaux qui restait pour moi l'un des grands atouts de qu'est-ce qu'on a fait et encore fait au bon dieu se donne vraiment à fond pour cette histoire qui lui parle et à laquelle il se sent profondément attaché Au bout du compte Made in China est un film qui m'a plutôt surpris alors que je partais vraiment 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 le cul en avant en me disant que ça allait être un truc très mauvais et très lourd et étonnamment c'est plutôt bon c'est très surprenant c'est pas forcément toujours très juste c'est pas forcément parfait ça a une bonne idée ça l'exploite le mieux possible ça cherche à en faire quelque chose de sincère derrière c'est pourri jusqu'à la moelle par à mon avis des producteurs et un réalisateur qui veulent absolument en faire un truc bien potache et comique mais heureusement Frédéric Chaux par le biais de son interprétation et de son travail d'écriture arrive quand même bien à sauver la mise et rien que pour ça Made in China de Julien Abraham j'ai envie de vous dire pourquoi pas allez-y par contre en vous disant que vous allez plus être touché que réellement plié en deux par une comédie fendarde c'est vraiment un film qui cherche le plus possible à être sincère dans sa démarche et je pense profondément que c'est ça qui le rend attachant donc rien que pour ça essayez je pense que ça arrivera à vous convaincre à plus